En l'an de grâce 2021, un miracle s'est produit. Nintendo s'est souvenu de l'existence d'une de ses franchises les plus appréciées et a annoncé un Metroid 5 dont les fans avaient fait le deuil depuis trois générations de consoles. Jusque-là, la série semblait agoniser dans un coin jusqu'à la sortie hypothétique de Prime 4 sur Switch U en 2026, et seuls les vidéastes amateurs acharnés parlant d'eux la troisième personne du pluriel s'évertuaient à en crier les mérites sur la place publique. Avec cette annonce et le regain d'intérêt pour Metroid qui va aller avec, c'est un bon moment pour retourner se pencher sur l'histoire de la série et discerner ce qui la rend si spéciale. Et après avoir dédié un épisode à zéro mission il y a quelques temps, voici donc que Esquive la boule de feu s'attaque aujourd'hui à Metroid 2 et à ses deux remakes. Metroid 2 est un jeu sorti sur Game Boy fin 91, c'est-à-dire quand même plus de cinq ans après Metroid 1 sur NES. Comme son prédécesseur, il a été développé par le studio interne de Nintendo, R&D1, sous la direction de Gunpei Yokoi. Si Metroid était clairement inspiré du film Alien, Metroid 2 est tout aussi clairement inspiré de sa suite Aliens, puisque son synopsis, à l'époque uniquement développé dans le manuel, est que notre personnage principal, la cousine germaine de Megaman, est envoyé sur la planète d'origine des Metroid dans le but de les exterminer. Objectif qui vous est constamment rappelé par la présence d'un compteur de Metroid encore en vie dans le coin de l'écran. Tout au long du jeu, vous allez donc plonger de plus en plus profondément dans le territoire de ces formes de vie extrêmement hostiles et affronter des métroïdes dans des stades d'évolution de plus en plus avancés. Des alphas, puis des gammas, des états, des omégas et pour finir la reine métroïde, pour laquelle le parallèle avec la reine alien des aliens peut se passer de développement. La mythologie autour de cette planète SR388 et des métroïdes eux-mêmes mises en place dans ce deuxième jeu, ainsi que les événements qui s'y déroulent, seront des points centraux dans tous les épisodes qui le suivent chronologiquement, c'est-à-dire dans Super Metroid, dans Fusion et dans Other M. Cela justifie que Metroid 2 ne soit jamais complètement tombé dans l'oubli et les joueurs qui veulent expérimenter eux-mêmes cette genèse peuvent se la procurer facilement sur l'e-shop de la 3DS depuis 2011, ou simplement l'émuler. Mais aujourd'hui, plus grand monde ne choisit cette option puisque Metroid 2 a récemment connu non pas un, mais deux remakes aux visées créatives entièrement différentes. Le premier s'appelle AM2R, abréviation de Another Metroid 2 Remake, un fangame pour PC développé par un argentin du nom de Milton Guasti, tout seul avec ses petites mains et à l'aide du logiciel GameMaker, sur une période de 10 ans et rendu public en août 2016. Les avocats de Nintendo se sont immédiatement jetés dessus en brandissant des season desist et des menaces de procès pour violation du droit de propriété intellectuelle de la licence Metroid, mais c'était trop tard puisque le partage de ce logiciel gratuit avait déjà commencé et cette réaction puérile de la part de Nintendo, qui laissait de son côté pourrir la série depuis la sortie du très médiocre Other M sur Wii 6 ans plus tôt, a surtout servi à faire de la publicité à AM2R. Depuis, c'est la communauté qui s'est chargée de le mettre à jour fréquemment pour corriger les bugs et ajouter des modes de jeu. On reviendra plus tard en détail sur tout l'aspect légal de cette affaire, mais pour le moment qu'une chose soit claire. Si on peut argumenter qu'il était illégal de développer ce fangame, et si on peut même argumenter qu'il est illégal pour les sites internet de le proposer en téléchargement, ce qui n'est en aucun cas illégal, c'est de l'installer sur votre ordinateur et d'y jouer. Donc AM2R fait désormais partie de la discussion autour de la série Metroid, que Nintendo le veuille ou non. La raison de ce braquage de la part de l'éditeur japonais, qui laisse par ailleurs pourtant bien exister des myriades de romhack de Pokémon, de Fire Emblem et de Metroid, c'est que le timing de cette sortie était particulièrement malheureux, puisqu'on apprendra quelques mois plus tard, à l'E3 2017, qu'un remake officiel de Metroid 2 pour la 3DS était en préparation, et serait droppé sans plus de tambour et de trompette trois mois plus tard. Développé par le studio espagnol Mercury Steam, sous la supervision du producteur de la série depuis Super Metroid, Yoshio Sakamoto, ce remake intitulé Samus Returns, clin d'œil, venait mettre fin à plus de 12 ans de sécheresse officielle pour quiconque apprécie les Metroid en 2D. Ovationné par la critique une grande partie du public, lauréat de 3 tonnes de prix durant la fin d'année 2017, Samus Returns constitue encore aujourd'hui le dernier épisode en date de la série Metroid. Et bien que comme on va le voir j'ai pas mal de choses à lui reprocher, c'en est au moins un dont il n'y a aucune raison d'avoir honte. Bon mais moi j'ai pas oublié le Metroid 2 d'origine pour autant. Ce jeu avait des qualités mon pote mais alors des qualités avec un gros cul, que je vous propose dans cette vidéo de mettre en lumière avant de voir comment et avec quel degré de réussite AM2R et Samus Returns entreprennent de moderniser le game design de leur modèle. Vous êtes dans Esquive la boule de feu et aujourd'hui c'est 0% Esquive et 100% boule de feu. Il y a un éléphant mutant de l'espace au milieu de la pièce et on va tout de suite l'évacuer par le sas. Metroid 2 est un jeu Game Boy et donc Metroid 2 est turbo moche. On a déjà parlé dans cette émission des limitations terribles de cette première console portable de Nintendo et elles apparaissent ici dans toute leur gloire. Dans sa version de base, le jeu est en noir et blanc, voire en nuances dégueulasses de vert sur une Game Boy d'époque. La raison pour laquelle ce que vous êtes en train de voir n'est pas tout à fait en noir et blanc, c'est qu'à sa sortie en 98, la Game Boy Color incluait une palette spécifique pour Metroid 2, qui en gros rendait les décors en nuances de bleu et Samus et les différentes créatures de SR388 en nuances de jaune et de rouge. La différence n'est pas incroyable, mais c'est déjà ça. Et du coup si vous voulez jouer à Metroid 2, je vous recommande de le faire sur une Game Boy Color ou en émulant un Game Boy Color, et pas sur 3DS où seule la version monochrome est disponible. Au-delà de ça, les sprites sont assez grossiers, en particulier ceux des différentes formes d'évolution des métroïdes, les cycles d'animation sont sommaires, les arrière-plans sont uniformément noirs, les ennemis et vos projectiles cessent d'exister quand ils passent la barrière quantique du bord de l'écran, les musiques sont peu nombreuses et si certaines sont efficaces et mémorables, le reste est un peu… bizarre. Pour couronner le tout, puisqu'on est sur le petit écran d'une console portable, le niveau de zoom sur votre personnage est extrême, sans commune mesure avec celui de Metroid 1 sur NES, au point que vous n'avez pas de visibilité sur ce que vous allez rencontrer sur la trajectoire de vos propres sauts. C'est un des facteurs qui font que la prise en main du jeu est médiocre. Mais ce n'est pas le seul. Puisque les hitbox de Samus et de ses ennemis prennent une place aussi considérable à l'écran, il est difficile de se déplacer sans prendre des dégâts toutes les 5 secondes, et encore plus difficile de se battre, car les déplacements lents de Samus et son saut flottant ne se prête pas du tout à des manœuvres d'esquive. Rajoutons à ça qu'on ne peut attaquer que dans les 4 directions cardinales et pas en diagonale, que passer du rayon de base au missile se fait en lâchant la croix directionnelle pour les appuyer sur Select avec notre gros doigt boudiné, que d'ailleurs un seul de ces missiles peut exister à la fois à l'écran, que maintenir le saut spatial demande un timing de pilote d'avion de chasse et que vous devrez vous contenter pendant tout le jeu de la vitesse de marche arthritique dont Samus fait preuve, et je pense pouvoir affirmer qu'on ne se souvient pas de Metroid 2 pour la qualité de son game feel. Ces problèmes culminent dans les combats contre les Metroid eux-mêmes, qui constituent la ponctuation de cette aventure. L'idée est qu'ils ne sont sensibles qu'à vos missiles, une ressource dont vous disposez en quantité limitée, et qu'ils peuvent être protégés des attaques venant de certaines directions. Les premières formes de Metroid que vous rencontrerez, les Alpha, ne peuvent vous endommager qu'en vous rentrant dedans, ce qui, vu votre absence de capacité d'esquive, n'est pas d'un grand réconfort. Il faut 5 missiles pour les tuer, et il y a 15 d'entre eux au total dans tout le jeu, de plus en plus rares tandis que vous progressez. Le second stade d'évolution est le stade Gamma, plus gros que les Alpha, qui essayent eux aussi de vous rentrer dedans et qui peuvent également attaquer en générant des espèces d'arc électriques. Il y en a 16 au total, donc c'est l'espèce de Metroid que vous allez le plus affronter. Et il faut 10 missiles bien placés dans leur dos ou leur tête pour en venir à bout. Ça fait un paquet d'affrontements dont les prémices sont identiques, et pour varier un peu les situations, le jeu nous fait parfois combattre des Alpha et des Gamma dans des environnements handicapants, par exemple dans de longs couloirs verticaux, sur de petites plateformes au-dessus d'un danger environnemental, ou dans une pièce couverte de végétation qui bloque les tirs des missiles. Ensuite viennent les Etats, qui en plus de traîner leur gros hitbox à travers l'écran, essayent de se positionner pour vous balancer des boules de feu. Il n'y en a que 3 dans le jeu, et ils peuvent encaisser jusqu'à 20 missiles dans leur tête ou leur dos. Vu leur morphologie, qui comprend des jambes, ça paraît un peu bizarre qu'ils continuent de voler, et je pense que c'est juste que l'équipe de développement n'a pas eu la foi de leur programmer des animations de déplacement au sol et une interaction avec des terrains non-plans. C'est aussi valable pour le stade ultime, les 4 Metroid Omega présents dans le jeu, qui fonctionnent comme les Etats sauf qu'ils sont plus gros, et qu'il faut 30 missiles pour les tuer. Et puis enfin il y a l'imposante Reine Metroid, le boss de fin, à qui il faudra mettre pas moins de 150 missiles dans la tête pour l'avoir succombé. Elle dispose de 3 attaques qu'elle enchaînera de plus en plus vite au fur et à mesure du combat, donner des coups de tête, envoyer une paire de projectiles, ou tenter de mordre Samus. Cette dernière attaque peut être interrompue par un missile envoyé dans sa mâchoire ouverte, ce qui vous laisse l'occasion de l'enchaîner, ou de vous glisser dans sa gueule en bullmorphing pour aller déposer des bombes dans son ventre et économiser des munitions en échange d'un peu de vie. Comme vous vous en serez sans doute rendu compte au vu de mes captures de jeu, tous ces combats de Metroid sont en pratique brouillons as fuck, en particulier les Etats et Omega. Vous balancez des missiles comme un cyberpoulet sans tête pendant que la créature vient vous étouffer dans son immense hitbox, et ça ne ressemble pas à grand chose. Il y a moyen d'abuser de leur IA, de les coincer dans des positions vulnérables ou de les enchaîner à mort, c'est comme ça que font les speedrunners, mais ça nécessite des setups précis qui ne s'inventent pas. C'est assez embêtant puisqu'affronter des Metroid est un des coeurs du jeu. L'autre coeur du jeu c'est l'exploration des cavernes de SR388 et l'orientation pour trouver non seulement ces 40 Metroid à exterminer, mais aussi les améliorations de la combinaison de puissance qui vous permettront de passer les obstacles, et des upgrades de vies et de munitions qui vous rendront capable de faire face aux Metroid les plus puissants. A ce niveau-là, Metroid 2 apporte des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur sur NES. S'il n'y a toujours pas de carte, et croyez-moi vous allez souffrir à chaque seconde de cette absence, d'autant plus que le schéma de couleurs uniformes et les pièces à l'aspect semblable n'aide vraiment pas à s'orienter, il y a par contre maintenant des points de sauvegarde à l'entrée de chaque zone qui évite de se retaper tout le chemin depuis l'écran de départ quand on meurt. Le jeu introduit également la possibilité de se baisser pour tirer au ras du sol, qui manquait cruellement dans Metroid 1, ainsi que plusieurs items qui deviendront tous des classiques de la série. Deux versions alternatives du rayon, le spacer avec sa hitbox plus large et le rayon de plasma qui est l'arme la plus puissante du jeu et qui traverse les ennemis. Ainsi que plusieurs améliorations orientées exploration, la boule araignée qui vous permet de rouler en boule morphing contre les murs et le plafond, le saut en boule qui comme son nom l'indique permet de sauter même en boule morphing, assez inutile honnêtement puisque les bombes permettent déjà de faire ça, et le saut spatial qui permet de sauter continuement au prix d'un timing assez serré. Mention spéciale à la boule araignée dont les apparitions futures dans les trois Metroid Prime ne seront qu'une pâle imitation. Ici, elle permet d'arpenter n'importe quelle surface du moment qu'elle ne vous fait pas des dégâts, et c'est un moyen très organique de vous permettre d'explorer les limites de l'environnement et de contourner les obstacles. Toutes ces améliorations donc, ainsi que les classiques attaques en vrille, rayons de glace, combinaisons varia, etc. de Metroid 1, vont vous aider à naviguer les sombres cavernes de SR-388, découpées en plusieurs aires, accessibles depuis un trou central. Chaque fois que vous tuez tous les métroïdes présents dans une aire, le liquide corrosif dans le trou central se retire un peu plus profondément et vous laisse accéder à l'aire suivante, ce qui vous est habilement indiqué par un tremblement de terre. On est donc face à un jeu linéaire par morceaux. Votre progression de l'aire 1 à l'aire 10 où se trouve l'arène métroïde est linéaire, mais chacune de ces aires vous laisse une grande liberté quant à la manière de l'aborder. C'est à vous de voir dans quel ordre vous abattez les métroïdes qu'elles renferment et explorer les différents chemins, et ça peut valoir le coup de faire du repérage pour localiser les points de sauvegarde et de récupération d'énergie ou de munitions, pour améliorer d'abord votre équipement, pour trouver des réserves d'énergie et de missiles, ou pour comprendre comment est structurée la zone. Chaque aire s'articule autour d'une très grande caverne centrale occupée par un complexe technologique chozo abandonné qui présente plusieurs entrées. D'ailleurs, rouler le long du plafond de ces immenses salles centrales à la recherche de secrets utiles est un des aspects les plus caractéristiques de métroïdes 2. Sous ce complexe technologique se trouvent généralement les lieux de reproduction des métroïdes où on trouvera la majeure partie d'entre eux, infestés de flores dangereuses, et où on devra se rendre idéalement en dernier, une fois qu'on aura gagné en puissance dans le reste de la zone. Cette exploration libre et absolument non guidée de chaque aire est la marque de fabrique de la série métroïdes, qui est ici particulièrement bien exécutée. On regrettera quand même que certaines étapes nécessaires à la progression soient excessivement obscures. Le jeu vous demandera fréquemment de trouver des passages secrets à travers des murs, ou même des plafonds, pour atteindre des métroïdes ou des upgrades essentiels, et de bomber toutes sortes de blocs apparemment ordinaires. Parfois, il vous donne habilement un aperçu de ces chemins secrets à trouver. Par exemple, ici, on peut voir en récupérant ces trésors de missiles pas très dissimulés qu'il y a un conduit qui traverse l'écran de haut en bas. Si on va le chercher, ça nous permettra de trouver ce passage secret dans un coin de plafond qui autrement serait sacrément abusé. Mais ce teasing n'est pas systématique. Déjà qu'il n'y a pas de carte, si en plus vous devez passer à travers des murs random, ça devient vraiment compliqué de jouer sans guide. Bon, jusque là, il n'y a vraiment pas de quoi crier au génie. On est face à un métroïde, certes, meilleur que le premier, mais enfin ça c'était pas très difficile, largement plombé par les limitations de son support et des défauts de design qui le rendent assez désagréable à jouer. Oui, mais... Même 30 ans après sa sortie, Metroid 2 reste exemplaire dans deux domaines qui sont primordiaux dans l'expérience de jeu de Metroid. L'ambiance et la narration par le gameplay. Et là où l'analyse devient un peu compliquée, c'est que c'est en grande partie grâce aux défauts qu'on a listés jusque là. Commençons par son ambiance. La proposition ludique passionnante au cœur de la série Metroid, c'est d'incarner une chasseuse de primes isolée dans un territoire hostile, séparée de son objectif par une montagne d'obstacles apparemment infranchissables et de créatures extraterrestres plus monstrueux les unes que les autres, et ne pouvant compter que sur son sang-froid et son habileté martiale pour lentement progresser à travers les entrailles de cette planète et augmenter ses chances de triompher. En tant que joueur, vous devez vous sentir à la fois puissant par rapport à votre environnement immédiat, mais isolé, vulnérable et démuni par rapport à l'échelle spatiale du jeu entier. Et je pense pouvoir affirmer que Metroid 2 est possiblement l'épisode qui réussit ça le mieux. La solitude y est totale, on ne croisera pas un seul être vivant qui n'essaiera pas de nous bouffer. Il n'y a personne pour nous expliquer comment les systèmes ou le gameplay marchent, par la notice du jeu évidemment, mais bon c'est pas dans le jeu. Les commandes de base sont excessivement simples et le reste nous est inculqué par du bon game design sans jamais que du texte et besoin d'être affiché à l'écran. Les musiques les plus étranges qu'on a mentionné plus haut, elles servent à figurer les bruits ambiants de la vie grouillante des zones qu'on traverse, une faune et une fleur laissées à votre imagination et cachées dans l'obscurité des arrière-plans entièrement sombres. Les passages de silence dans ces musiques servent à mettre en valeur l'excellent sound design du jeu, les bruits de pas de Samus et le son sourd qu'elle produit en touchant le sol après chaque saut, les tirs de laser et les explosions de missiles qui percent le silence, les piaillements des créatures qui vous agressent, les quelques notes basses qui signalent votre entrée dans une nouvelle zone, l'alarme stressante mais étonnamment pas insupportable qui signale que vous êtes proche de la mort. Ajoutez à ça le niveau de zoom claustrophobique qui simule la vision limitée de Samus dans ses galeries souterraines et on l'a à notre glorieux sentiment d'isolation et de vulnérabilité. Ça c'était des choix artistiques mais il y a aussi des décisions de gameplay qui participent à créer cette ambiance et à raconter l'histoire de cette chasseuse de primes perdue dans les profondeurs de SR-388. Vous n'avez pas de carte ! C'est chiant, c'est pas pratique, mais personne ne peut nier que ça marche aussi formidablement bien pour vous faire vous sentir perdu et stressé quand vous explorez, débordé par le nombre d'embranchements que vous laissez derrière vous, soucieux d'être capable de trouver le chemin du point de sauvegarde et inquiet de la possibilité de tomber à tout moment sur un métroïde. Quand vous en abattez un, ce qui n'est jamais une mince affaire parce que l'équilibrage des dégâts fait que vous devez constamment être au top pour ne pas mourir le premier et recommencer à la dernière sauvegarde, il ne lâche jamais de réserve de soin ou de munitions en mourant, contrairement aux ennemis lambda, et vous en êtes rendu à devoir revenir sur vos pas, blessés et ultra prudents, jusqu'à une recherche d'énergie. Le jeu se permet également de vous prendre à revers de temps en temps. Vous allez rapidement comprendre que la présence des métroïdes est signalée quelques pièces à l'avance par leur mue, et dès que vous vous y serez habitué, le jeu prendra un malin plaisir à vous balancer d'abord le métroïde sans sommation et la mue quelques pièces plus tard. Tandis que vous approchez des zones les plus profondes de la planète où vivent les métroïdes les plus évolués, les autres formes de vie se font de plus en plus rares. L'air 9 où vivent les trois métroïdes Omega est entièrement vide de vie, et après ça vous passerez à travers plusieurs minutes de couloirs silencieux et déserts avant d'arriver dans la zone qui abrite l'arène. Ce n'est pas fun et intéressant à traverser, et j'ai vu des gens suggérer que l'équipe de développement n'avait peut-être pas eu le temps de peupler ces couloirs. Mais non, c'est tout à fait délibéré, et c'est vraiment magistral d'arriver à raconter quelque chose par l'absence d'un élément de game design qu'on tient pour acquis, la présence d'ennemis. Sur la fin, quand il ne vous restera qu'un seul métroïde au compteur, l'arène, et que vous approcherez de son repère, une éclosion de l'arve de Metroid fera remonter ce compteur d'un coup, pour vous faire vous sentir dépassé par un objectif qui s'éloigne de vous en même temps que vous essayez de l'atteindre. Et puis ce qu'on parle de la fin, c'est là que Metroid 2 prend tout son sens, et que l'intelligence de son design vous met une énorme claque. Mettons-nous dans le mood. Vous venez de passer plusieurs heures de jeu à combattre une espèce alien extrêmement dangereuse à des stades d'évolution de plus en plus monstrueux. C'était difficile, c'était stressant, mais vous y êtes arrivé. Le jeu a pris soin de vous montrer la dévastation causée à l'écosystème de SR388 par la présence des métroïdes dans les dernières zones que vous avez traversées. Vous venez de vaincre la monstruosité ultime, la reine métroïde géante qui pond ses abominations par grappes et qui vous aurait oblitéré si vous n'aviez pas été plus fort qu'elle. Le compteur de métroïde tombe enfin à zéro. Mission accomplie. Sauf que quand vous passez dans la salle suivante vous tombez sur un œuf qui est clos et laisse sortir un bébé métroïde que vous ne tuez pas. Ou plutôt que Samus ne tue pas parce que vous vous êtes un connard et vous allez tirer dessus juste par curiosité et puis parce que c'est votre seul moyen d'interaction avec l'univers du jeu. Mais il n'a pas de hitbox et il se met à suivre Samus comme un chaton perdu. Avec lui à vos côtés et sur une musique douce et introspective, vous remontez lentement jusqu'à votre vaisseau à la surface de la planète. Pas d'affrontement, pas de compte à rebours avant que la planète explose, pas de dernière péripétie. Juste ce moment de contemplation accompagné d'un bébé métroïde qui non seulement n'est pas agressif mais qui en plus est le seul capable de dégager du passage ces cristaux que Samus ne peut pas détruire. Vous êtes ainsi invité pendant quelques minutes avant que ne défile le générique à réfléchir sur l'objectif que vous avez poursuivi pendant tout le jeu. Exterminer une espèce vivante entière. Certes extrêmement dangereuse et le jeu l'a démontré par tous les moyens à sa disposition. Mais quand même. Quand on y réfléchit, il est de bon ton que le jeu ne soit jamais fun et agréable. Parce que commettre un génocide ne devrait pas être fun. Pour transmettre ce message, Samus et à travers elle l'équipe de développement brisent un tabou du jeu vidéo. Elle abandonne au dernier moment l'objectif affiché du jeu qui vous était rappelé en permanence par l'omniprésence du compteur en bas de l'écran. Et Metroid 2 est, si je ne m'abuse, le seul épisode de la série qui ne se termine pas sur un mission complete. Et toute la mise en scène de ce passage nous dit que c'est tant mieux. Grâce à cette fin qui donne un sens profond à tout ce que vous avez fait pendant ces quelques heures de jeu, je n'ai aucun scrupule à dire que Metroid 2 est un chef-d'oeuvre du genre science-fiction, au même titre que les films aliens qui l'ont inspiré, utilisant à fond les spécificités du médium vidéoludique pour faire passer son propos. On en est au point où je ne saurais honnêtement pas dire si l'absence de cartes, les combats foireux contre les métroïdes, le niveau de zoom trop élevé sont des défauts que l'équipe de développement aurait réglé si elle l'avait pu, ou si ce sont des choix de design délibérés. A cause de ces éléments qui nous empêchent de prendre du plaisir en y jouant, Metroid 2 n'est pas un jeu agréable dans le sens où Bayonetta, Rocket League ou Mario sont agréables. Mais en revanche il est fascinant, hypnotisant, on a envie d'y revenir et de le continuer, et c'est une qualité qui à mon sens est plus précieuse que le simple plaisir de jouer. Du coup, faire un remake de Metroid 2 c'est une entreprise délicate, parce que s'il est facile avec des moyens modernes d'améliorer les graphismes, la prise en main, l'interface, les musiques, le gameplay, etc., il faut faire super attention à ce que ce ne soit pas au détriment de l'ambiance et de la narration du jeu qui dépendait directement de ses imperfections. On va donc voir maintenant comment s'en sont sortis Semi's Returns et AIM2R en commençant par ce dernier. La genèse de AIM2R remonte au milieu des années 2000, quand après la sortie de Zero Mission, tout le monde espérait que Metroid 2 allait rapidement subir le même traitement, mais que l'absence d'annonce suivie de la sortie de la DS et du très médiocre Metroid Prime Hunters a rapidement fait comprendre à la communauté que Zero Mission constituerait probablement le baroud d'honneur des Metroid en 2D. Plusieurs projets amateurs ont alors vu le jour pour donner à Metroid 2 ce lifting qu'il méritait, d'où le nom Another Metroid 2 Remake, qui semble aujourd'hui étrange puisque c'est le seul parmi ces projets à avoir été mené à bout. Dix ans de conception, de démo, d'updates fréquentes et bien évidemment c'est le jour même de la release officielle de la version 1.0 que les avocats Terminator de Nintendo tombent sur Milton Guasty avec leur menace de procès. Autant dire que ce n'a pas été une heure de gloire du community management de Nintendo. Que ces gens là sont aux ordres, ils sont aux ordres du pognon ! Mais prenons un moment pour évaluer la validité de cette tentative d'intimidation. Nintendo harguait que ce fangame constituait une atteinte aux droits de propriété intellectuelle autour de la licence Metroid. Mais quand on y regarde bien c'est pas si clair, et si Guasty avait eu de bons avocats de son côté, il aurait peut-être bien pu s'en sortir et instaurait une jurisprudence salvatrice pour tous les créateurs de fangames. En effet, AM2R n'est pas un projet lucratif, il était partagé de manière gratuite, et donc ni Guasty ni personne n'a envisagé de profiter illégalement d'une licence qui ne leur appartenait pas. AM2R entre en fait dans la catégorie de la fanfiction de haut niveau, et j'ai du mal à imaginer un monde où les ayant droit de J.K. Rowling par exemple feraient la chasse sur internet à toutes les fanfictions mettant en scène du BDSM entre Harry et Drago. Le seul vrai argument derrière lequel Nintendo pouvait se cacher, c'est que l'existence et la qualité du jeu mettaient la misère à tout ce qu'ils avaient sorti portant le nom Metroid depuis 10 ans, et vraisemblablement tout ce qu'il sortirait dans la décennie à venir, et qu'ils risquaient donc fort de leur faire de la mauvaise publicité, et d'impacter négativement les ventes et les profits de la licence Metroid. Mais ça vous imaginez bien qu'il n'avait pas très envie de le déclarer publiquement. Milton Guasty étant bien loin d'avoir les moyens financiers de mener une guerre juridique contre Nintendo, il a cédé à cette intimidation. Mais comme je le disais en introduction, pour la postérité ça ne change pas grand chose, puisque AM2R existe, qu'on peut y jouer et qu'on peut en parler. Et pour Guasty lui-même, l'histoire se termine également bien puisqu'il a été embauché par Moon Studios pour travailler sur Ori and the Will of the Wisps, qui est un excellent Metroidvania. Mais revenons à AM2R. Pour commencer, sa nature de fangame a de quoi inciter à la prudence. Sans la direction d'une équipe créative ayant travaillé sur le reste de la série et sans le processus d'assurance qualité de Nintendo, il est légitime de craindre que ce type de projet présente une différence marquée avec les sorties officielles en termes de ton, de qualité graphique ou des animations, de bugs, ou simplement que le résultat fasse un peu amateur et fanfiction. On peut prendre l'exemple de Pokémon Uranium, qui s'il est excellent dans son game design présente une rupture de ton assez clair avec les jeux officiels Pokémon, qui l'empêche d'en être considéré comme une entrée légitime pour la plupart des fans. On peut aussi craindre qu'un seul développeur ne soit pas capable de gérer correctement à la fois le game design, la partie graphique, la partie sonore, la programmation, etc. Et on peut citer ici Undertale, qui n'est pas un fangame, mais qui est développé par une unique personne, dont les compétences sont clairement plutôt dans le domaine de la musique et de l'écriture plutôt que dans celui des graphismes, qui évoque un peu trop l'Atari 2600. Cela étant dit, dans le cas de AM2R, ses craintes sont infondées, en partie parce que la communauté a repris et complété le jeu par des mises à jour qui, entre autres, corrigent l'équilibrage et certains bugs. Dans tous ces aspects, AM2R s'inscrit de manière très sérieuse dans la continuité des 5 jeux Metroid développés par R&D One. Il s'agit d'un remake extrêmement respectueux de son matériau de base. Sa structure, son level design et son intention créative sont entièrement compris et préservés. Il y a par contre eu un grand travail fait pour enrichir le jeu sur cette base et pour le rendre beaucoup plus engageant du point de vue ludique. Le plus évident, c'est les choix faits pour coller à l'esthétique et à la prise en main de zéro mission. Il s'agit ici d'un pixel art magnifique aux couleurs vibrantes et aux animations riches qui constituent un délice constant pour les yeux. Samus est un bonheur à contrôler, ses mouvements sont vifs et fluides, une gâchette a été dédiée à la transformation en bull morphing et plusieurs mouvements issus de fusion et zéro mission font leur retour. Le saut mural, le tir en diagonale et la possibilité de s'accrocher aux corniches. Désormais, les différents rayons se cumulent pour constituer une attaque de plus en plus dévastatrice au fil du jeu. Plusieurs upgrades qui n'étaient pas dans Metroid 2 mais qui sont depuis devenus des classiques de la série ont été intégrés, l'accélérateur, les bombes de puissance, les supermissiles et la combinaison de gravité, accompagnés d'ajouts au level design pour les mettre à contribution. Enfin et surtout, le niveau de zoom est bien plus éloigné du personnage, ce qu'on peut se permettre puisque IM2W se joue sur le grand écran d'un ordinateur, ce qui nous donne une marge de manœuvre bienvenue pour bouger, esquiver et attaquer des ennemis dont la hitbox n'occupe plus qu'une partie très raisonnable de l'écran. Y'a pas à tortiller, la prise en main de IM2W est une vraie réussite qui allie richesse et plaisir de jeu, mais ça signifie aussi que comme je le disais à la fin de la partie précédente, ce remake ne va pas pouvoir s'appuyer sur ses limitations techniques pour créer son ambiance angoissante. Le level design a aussi bénéficié d'un profond travail de réflexion et de mise à jour. La disposition des pièces et couloirs de chacune des 10 zones de Metroid 2 est ici recréée presque à l'identique, mais le placement des ennemis, des obstacles, la hauteur des plafonds et les puzzles que contiennent certaines pièces ont été retravaillés pour fonctionner au mieux avec la nouvelle prise en main de Samus et tenir compte des ajouts à son arsenal comme l'accélérateur, qui dans la continuité de fusion et de zéro mission permet un certain nombre d'énigmes à base de conservation de l'effet d'accélération pour accéder à des réserves de munitions optionnelles. Mais surtout, sur cette base préservée avec révérence, IM2W rajoute des sections entières de map, des boss et des séquences qui viennent dynamiser le rythme de l'aventure, qu'on va se faire un plaisir de lister ! En sortant dans la première ère après en avoir exterminé tous les Metroid, vous êtes intercepté par un boss inédit, cette statue Chozo. Elle possède quatre patterns d'attaques identifiées par la couleur que prennent ses yeux, et les murs se rapprochent au fur et à mesure que sa barre de vie descend pour faire monter le stress. C'est un affrontement tout à fait correct qui ponctue bien cette première partie du jeu. Dans la deuxième ère, le combat contre Arachnus, qui était à peine plus résistant qu'un ennemi standard dans l'original, a été retravaillé pour en faire un combat de boss en bonne et due forme, qui tire inspiration de son apparition dans Metroid Fusion. Je ne suis pas très fan de la présence de ces générateurs électriques en haut des murs, sur lesquels il faut le propulser à coups de bombe parce qu'ils n'ont aucune raison d'être là, et que ça donne un caractère un peu trop artificiel au combat, mais sinon c'est là aussi plutôt bien foutu. Dans l'ère 3, il y a une section entière ajoutée menant à l'obtention des supermissiles, où on prend en particulier temporairement le contrôle d'un robot de maintenance pour dégager un chemin pour Samus. Le saut spatial est également gardé par Torizo, un boss de Super Metroid déguisé en statue Chozo. Sa première phase ressemble à sa version de Super Metroid, mais il a ensuite une deuxième phase où on l'affronte dans un combat aérien. Au-delà de l'excellente idée que ça représente, j'ai trouvé ce combat assez mal équilibré. Torizo a beaucoup de vie et bouge un peu trop vite pour que vous puissiez facilement esquiver, que ce soit au sol ou en l'air. Et j'ai dû faire ce qui m'a semblé être du sequence break pour visiter en premier tout le reste de la zone et trouver des réserves de vie et de munitions qui me permettraient d'avoir une chance contre lui. L'R4, qui n'était pas grand chose dans sa version originale, a été adapté en un petit site de recherche de la Fédération Galactique, relié à un vaisseau posé à la surface de la SR388 qui constitue une zone inédite où on peut combattre un boss caché, le Genesis, avec une réserve d'énergie à la clé. L'R5, qui n'était pas grand chose non plus, est devenu une station de minage où on doit se servir de l'équipement minier pour progresser. La zone 6 a été la plus lourdement modifiée, deux sections sont rajoutées, l'une menant à un nouveau boss, ce méca qui s'écrue dans tout avec ses patterns impossibles à esquiver, et l'autre menant aux bombes de puissance qui sont particulièrement bien introduites. Et se concluant par une séquence de fuite tendue et très classe qui fleurbont le fanservice réussi. Enfin, après ça, Aim2R ajoute une aire entière, complètement nouvelle, aquatique, et qui permet donc d'introduire et d'exploiter la comblaison de gravité. On y trouve comme boss Ceris, tiré directement de Metroid Fusion, ce qui fait sens puisqu'il était censé venir de la SR388, et des tuyaux de transport permettant de rejoindre rapidement les aires précédentes pour récupérer des upgrades maintenant qu'on a la panoplie de mouvements complètes de Samus. Tous ces ajouts apportent au jeu une variété bienvenue par rapport au combat contre des métroïdes, et participent à ancrer ce remake dans l'histoire de la série avec bon goût. Mécaniquement, ils vont du correct au très bon, et il n'y a pas un seul moment où j'ai regretté l'inclusion d'un d'entre eux. Pour ce qui est des métroïdes eux-mêmes, qui restent les stars du spectacle, ils ont bénéficié d'une bonne part du travail de rééquilibrage et d'enrichissement, sans parler de leurs sprites qui sont désormais magnifiques. Les alphas et les gammas restent très proches de ce qu'ils étaient dans Metroid 2, ils ne sont plus vulnérables qu'au niveau de la membrane verte sous leur ventre, et quelques modifications à leur IA ont été faites pour les rendre un peu plus complexes, notamment pour les alphas qui deviennent capables au cours du jeu d'esquiver les missiles. Leur méthode d'attaque principale reste quand même de venir vous bumper avec leur hitbox, et du coup ces combats restent un gloubi-boubi de missiles envoyés dans tous les sens au corps à corps en essayant de profiter de vos frais vulnérabilités. Pour les états et les omégas, par contre, c'est une autre histoire. Ces deux stades d'évolution sont maintenant terrestres, pour coller à leur artwork, et à l'incarnation du métroïde oméga quand on rencontre à la fin de fusion. Ils ne sont vulnérables qu'au niveau de leur torse et peuvent dévier une partie des missiles qu'on leur envoie, en plus d'avoir des patterns pas faciles à esquiver. Ce sont de bons combats de boss, mais d'une certaine manière le fait qu'ils n'essayent pas de se précipiter sur nous et d'y rester comme le font les alphas et les gammas, rend leur comportement moins naturel et on a plus conscience d'affronter un boss de jeu vidéo, qui nous laisse notre chance. Enfin il y a l'arène, dont le combat a été complexifié. Dans l'esprit ça reste la même chose, lui balancer des brouettes de missiles dans la tête jusqu'à ce qu'elle meurt, tout en esquivant ses attaques de plus en plus rapides tandis qu'elle perd de la vie. Mais le combat est maintenant bien plus long et séparé en plusieurs phases, entre lesquelles l'arène va détruire à chaque fois le fond de la pièce et vous poursuivre à travers les couloirs. Pour tenir sur cette longueur, tant au niveau PV que munitions, il faut prendre soin de détruire les projectiles qu'elle envoie avec le rayon de glace et de récupérer les recharges qu'il lâche. Après un duel long et éreintant, le combat se termine de manière parfaite sur une référence à la manière secrète de lui faire des dégâts dans l'original, sauf que cette fois, on a des bombes de puissance. Dans l'ensemble, ce boss de fin est phénoménal et en particulier le supplément de longueur et l'aspect poursuite renforcent bien l'horreur et l'apparente immortalité de cette monstruosité. Libérée des contraintes techniques de la Game Boy, Aim to Earth se permet aussi des ajouts artistiques. L'identité visuelle et narrative de chaque zone a été profondément enrichie, mais toujours sur la base de la narration environnementale qui était déjà présente dans Metroid 2. L'ère 1 a été réinterprétée en temple Chozo à la direction artistique proche de Chozo Diad en zéro mission, encore occupée par les serviteurs mécaniques de cette race disparue. L'ère 2, qui sur Game Boy présentait des points d'eau dans ses pièces les plus basses et des tuyaux qu'il fallait emprunter en boule morphing pour passer d'un étage à l'autre, a été réinterprétée en station hydraulique, remplie de pompes et de turbines. L'ère 3, qui était la plus dense en robots de toutes sortes, a été réinterprétée en complexe industriel. Et l'ère 6, qui avait déjà une structure de tour particulièrement distincte et dans laquelle on pouvait trouver toutes les armes du jeu, a été réinterprétée en fabrique d'armement. Le courant y est initialement coupé, jusqu'à ce qu'on le réactive en même temps que toutes les portes et sentinelles robotiques. Tout ça est exposé très, voire trop clairement par le scan qui se lance chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle zone ou face à un nouveau boss, et qui nous donne quelques informations textuelles dessus, une feature venue tout droit des Metroid Prime, où elle était très appréciée mais dont je regrette ici l'inclusion. Non seulement la narration environnementale se suffit largement à elle-même pour expliquer la nature et la fonction de chaque environnement, mais ces entrées de journal viennent surtout casser l'élégance de la narration environnementale non textuelle de Metroid 2, qui en dehors de ces scans est presque entièrement conservée. Au moins c'est à nous de choisir d'aller sciemment lire les entrées de journal et on peut même désactiver les notifications qui nous préviennent qu'on en a débloqué de nouvelles. Mais quand même, c'est le genre de feature dont la simple inclusion brouille l'intention créative de base. Alors justement, puisqu'on parle de ça, comment s'en sort à M2R au niveau de l'ambiance et de la narration par le gameplay qui faisait tout l'intérêt de Metroid 2 ? Et bien j'ai envie de dire aussi bien que possible au vu de sa volonté de faire des compromis pour être également agréable à jouer. On peut faire une croix sur le sentiment de malaise claustrophobe. Avec ce niveau de zoom, l'espace qui nous est laissé pour évoluer dans chaque pièce et la direction artistique globalement colorée et lumineuse, ce n'est pas le but poursuivi. Pour ce qui est de se sentir perdu, on n'est pas trop mal. Certes, le jeu a maintenant une carte, mais elle ne se remplit qu'au fur et à mesure de votre exploration, et elle ne vous indique jamais la position de vos objectifs, comme le faisaient pourtant celles de Zéro Mission et Fusion. Donc il y a là une retenue bienvenue pour que la carte reste seulement un net de mémoire. Pour ce qui est de se sentir isolé, c'est réussi, il n'y a là encore personne pour nous parler, les quelques marines de la fédération qu'on trouve sont tous morts ou se font tuer sous nos yeux, et on va passer ces 5 ou 6 heures de jeu à errer absolument seul dans un environnement hostile. Et pour ce qui est de se sentir vulnérable, ça va en partie dépendre du mode des difficultés que vous choisissez. En mode difficile, que je recommande, vous devez être prudent et aborder chaque boss et Metroid avec sérieux. Et c'est seulement vers la fin du jeu, quand vous obtiendrez l'attaque en vrai et la combinaison de gravité, que vous commencerez à vous sentir dans une position de domination par rapport à votre environnement. Et bien sûr, c'est là que le jeu va se mettre à vous envoyer les Metroid Omega et que vous allez tout de suite vous calmer. Mais quel que soit le mode de difficulté, le simple fait que vous vous déplaciez avec plus d'aisance et avec une meilleure visibilité sur votre environnement, et que vos capacités offensives dépassent rapidement ce qu'elles étaient dans Metroid 2 puisque les effets des rayons se stack au lieu de se remplacer, fait que vous êtes nécessairement plus en contrôle de ce qui se passe. En plus de ça, un choix de design qui pèse significativement sur ce sentiment de vulnérabilité, c'est d'avoir retiré les recharges statiques de vies et de munitions pour à la place donner ses fonctions aux stations de sauvegarde. Et ça change beaucoup de choses. Dans Metroid 2, atteindre un point de sauvegarde ne signifiait pas forcément que vous étiez tiré d'affaire, si vos PV était bas ou que vous n'aviez plus de missiles. Et à l'inverse, trouver une recharge et faire le plein ne signifie pas pour autant que vous ne risquez pas de perdre quand même votre progression si vous tombiez sur 2 ou 3 Metroid à la suite. Ici, à chaque fois que vous arrivez à rejoindre un point de sauvegarde, vous êtes instantanément tranquillisé puisque non seulement votre progression est sauvegardée, mais en plus vous êtes rechargé à bloc pour retourner nager dans les entrailles de monstres. Après, il faut reconnaître que même s'il n'a pas la même ambiance que Metroid 2, AM2R a indéniablement une ambiance, créée par l'association de sa direction artistique, souvent très immersive et parfois même magistrale, et de ses musiques. Ce sont des compositions originales qui se basent sur les musiques assez sommaires de Metroid 2 et les enrichissent pour parvenir à des sonorités proches de ce qu'ont fait les jeux plus récents de la série, tout en rajoutant de la variété musicale. En particulier, AM2R a une musique différente pour chaque R, là où Metroid 2 faisait seulement une distinction entre une musique pour toute l'héroïne chozo et une pour tous les terrains de reproduction des Metroid. Prenons par exemple le thème de la station hydraulique, qui inclut subtilement la ligne de base du thème de Brainstar de Super Metroid pour lier l'identité musicale des deux jeux. AM2R est un jeu très atmosphérique, il faut simplement accepter que ce ne soit pas l'atmosphère oppressante que visait l'original. A côté de ça, toute la séquence finale et ses enjeux sont parfaitement compris et négociés dans ce remake. La désertion progressive des environnements, la progression à travers la horde grouillante de l'erve de Metroid pour parvenir jusqu'à l'arène, l'affrontement titanesque pour en venir à bout, l'éclosion du bébé Metroid, la remontée jusqu'à la surface sur une musique apaisante aux côtés de votre compagnon qui dégage des cristaux du chemin, tout y est, et AM2R se permet même de rajouter la petite souris sur le gâteau qui manquait à l'original, le compteur de Metroid qui remonte à 1 à l'éclosion du bébé pour bien signifier que Samus abandonne sa mission au dernier moment. Pour conclure, AM2R est à la fois un excellent remake et un excellent jeu. En profitant de toutes les améliorations rapportées au game design des épisodes 2D dans les années 2000, il arrive à être plus riche, plus long, plus rejouable, plus impressionnant artistiquement et infiniment plus plaisant à jouer que l'original. Et même si ça signifie perdre au passage une partie de la magie de Metroid 2, qu'il est de toute façon impossible de reproduire sans s'imposer les mêmes restrictions que sur Game Boy, on est quand même là face à un grand jeu qui peut fièrement prendre sa place aux côtés de Super Metroid, de Fusion et de Zero Mission dans la continuité spirituelle de l'œuvre du studio R&D One. Évidemment que chez Nintendo, ils ont sué à grosses gouttes en constatant ça, parce que autant les spoiler tout de suite, on ne peut pas en dire autant de Samus Returns. Là aussi, commençons par un petit contexte historique. Autant la communauté a déroulé le tapis rouge à IM2R pour plein de raisons valables qu'on a développées, autant Samus Returns a dû faire face avant sa sortie à un fort vent contraire de la part du public. Entre le mauvais management de la série par Nintendo depuis 10 ans, le drama autour de IM2R, le développement du jeu géré par le studio Mercury Steam, qui s'était fait remarquer négativement par leur très médiocre Castlevania Mirror of Fate, qui était au Metro Ivanias que les pattes sans sauce sont à la gastronomie, la décision de vendre 40€ à un jeu d'une dizaine d'heures, et celle encore plus discutable d'enverrouiller le mode de difficulté le plus élevé derrière l'achat d'un amiibo, autant dire que le jeu avait intérêt à être extrêmement solide parce qu'il était attendu au tournant. D'un autre côté, il y avait de la part d'une autre frange de la communauté et de certaines reviews, une espèce d'injonction à apprécier et acheter le jeu. Il devait être un succès critique et commercial pour montrer à Nintendo qu'il y avait bel et bien du profit à faire avec la licence Metroid. Avec 500 000 copies vendues, difficile de dire si le message est passé, même si les projections de vente d'un jeu 3DS sorti fin 2017 avec une campagne marketing minimaliste ne devaient pas être particulièrement ambitieuses. Samus Returns n'est pas un simple remake, c'est une réinvention quasi totale de Metroid 2 qui n'en garde que le pitch et le découpage en air. Tout le reste, en particulier les contrôles, le level design, le ton et le rythme, ont été complètement revus pour s'inscrire dans la continuité non pas de Zero Mission, mais plutôt des trois Metroid Prime. Ça peut se voir déjà au niveau de la présentation du jeu, les graphismes sont entièrement à base de modèles 3D, ce qui comprend des arrière-plans riches et détaillés et donne à voir cette fameuse faune et cette fameuse fleur dont Metroid 2 suggérait l'existence dans ses bruitages. C'est pas un mystère sur cette chaîne que j'ai une grande préférence pour les sprites en 2D. Et là, ben désolé, mais avec les capacités d'affichage et la résolution médiocre de la 3DS, on est face à un jeu qui était déjà discutablement beau à sa sortie et qui va vieillir très très vite. Les captures de jeu que vous voyez sont réalisées avec l'ammulateur Citra en améliorant grandement la résolution interne, parce que j'ai pas de capture card pour 3DS. Mais même ainsi, ça ressemble pas mal à un titre sorti sur du Nintendo 64 et ça reste de mon point de vue vachement moins attrayant visuellement que le pixel art de Fusion et Zero Mission qui sont pourtant sortis 15 ans et 2 générations de consoles plus tôt. La partie musicale lorgne elle aussi beaucoup du côté de Metroid Prime, jusqu'à en reprendre avec des adaptations symboliques à certains nombres de morceaux. Le plus évident est le thème des Cavernes du Magmour, qui était lui-même une réorchestration du thème de Lower Norfair dans Super Metroid, et qui se lance ici à chaque fois que vous mettez les pieds dans une des nombreuses pièces surchauffées présentes dans le jeu. Cette musique est une des plus connues de la série, c'est un peu l'équivalent de la Valéju Rudeau pour Metroid, et ça me fait un peu rouler des yeux d'entendre Samus Returns la claironner fièrement toutes les 10 minutes comme ça. Ce serait de la mauvaise foi cependant de prétendre que ce manque de subtilité s'étend au reste de l'OST, constitué d'un mélange de remixes pertinents des musiques de Metroid 2 et d'une grande quantité de compositions originales, dans un style commun électro-synthétique proche donc des OST des 3 Metroid Prime. Il y a cependant un problème de taille avec les musiques, et c'est qu'on ne les entend pas très bien derrière la valanche des bruitages. C'est à la fois dû au mixage sonore qui met un peu trop en avant les bruitages, mais aussi à un changement de priorité du game design. Samus Returns n'est pas tant un jeu d'exploration, qu'un jeu d'action. Donc on passe beaucoup de temps à se battre, et assez peu à se demander où on va et comment on y va. Et c'est une décision qui va aussi impliquer des changements profonds dans le gameplay et dans le level design. Pour ce qui est du gameplay, on peut commencer par constater que comme AIM2R, Samus Returns ajoute rétrospectivement à Metroid 2 des améliorations d'armure issues d'épisodes plus récents de la série. On a donc là aussi les bombes de puissance, les super missiles et la combinaison de gravité, mais pas l'accélérateur remplacé par le rayon grappin. Toutes ces upgrades sont exploités dans toutes sortes d'énigmes environnementales, mais plus important que ça, Samus Returns, en tant qu'entrée officielle dans la série Metroid, peut se permettre d'introduire de nouveaux pouvoirs. Quatre en l'occurrence, dont l'utilisation est limitée par la jauge d'Aeon, ici en jaune, qui se régénère très vite avec ce que lâchent les ennemis en mourant. La première de ces quatre capacités est une amélioration temporaire de défense, qui permet de traverser certains dangers d'environnement. La deuxième est une amélioration temporaire d'attaque, qui est le seul moyen de tuer certains ennemis. La troisième est un arrêt du temps, dont la principale fonction est de vous permettre de traverser des blocs friables. Et la dernière est un scan, qui révèle la disposition de la carte dans un rayon de 4 cases autour de votre position, et qui surtout indique en surbrillance les blocs qui peuvent être détruits. Celle-ci en particulier vous est donnée dans les 10 premières minutes de jeu, consomme une quantité minime d'Aeon, et a un impact immense sur l'orientation, dont on reparlera plus loin. Et puis enfin, Samus Returns ajoute deux mouvements au gameplay de base de Samus. Le tir omnidirectionnel et le contre. Le tir omnidirectionnel, c'est un bien grand mot pour dire qu'en maintenant la gâchette gauche, vous verrouillez la position de Samus et pouvez utiliser le stick analogique de votre DS pour tirer dans n'importe quelle direction. C'est tout à fait bienvenu dans la plupart des situations, mais j'ai quand même deux critiques à soulever. La première, c'est que l'existence de cette feature a tendance à transformer les combats contre les nombreux Metroïdes Alpha et Gamma en tirs aux pigeons statiques. Mais à la limite, tant pis. La deuxième, plus subtile, c'est qu'elle implique que le jeu se contrôle au stick plutôt qu'à la croix directionnelle. Et pour un jeu en 2D, c'est assez malvenu, parce que le stick a ce qu'on appelle une dead zone dans laquelle il ne lie pas les inputs, et qui induit un délai de quelques frames entre le mouvement de notre doigt et la reconnaissance par le logiciel. Ajouté à la complexité des animations de Samus, ce délai participe à une certaine lourdeur des déplacements et des mouvements de base, qui donne bien l'impression de jouer à une version 2D des Metroid Prime, mais qui n'est pas très pertinente pour un jeu où les réflexes et la vitesse de réaction sont souvent primordiaux. Pour ce qui est du contre, c'est malheureusement un des plus gros points faibles du jeu. L'idée est que la grande majorité des ennemis possèdent une attaque contrable, indiquée par un effet sonore très distinct, qu'ils lancent presque instantanément dès que Samus entre dans leur champ de vision. Appuyer sur le bouton X pendant une fenêtre temporelle assez généreuse permet à Samus de contrer cette attaque, laisse l'ennemi en question dans une position vulnérable et vous permet d'enchaîner directement sur un insta-kill. Alors quel est le problème ? Et bien c'est que contrer tout tout le temps est absolument la meilleure option défensive et offensive à votre disposition, en tout cas jusqu'à ce que vous obteniez l'attaque en vrive à la fin du jeu. Esquiver les charges est délicat et inutilement risqué, de même qu'essayer de tuer les ennemis en leur tirant dessus puisque ce sont tous des sacs à PV et que beaucoup ont même une carapace qui les protège tant que vous ne les avez pas contrés. Pour tous ces ennemis designés autour du contre, toute méthode d'approche qui n'implique pas de les contrer est sous-optimale, découragée et souvent punie. Ce bouton X, vous allez le spammer toutes les 3 secondes, presque autant que le bouton de saut, et ça mène à un autre problème qui est le rythme des affrontements. Contrer des trucs, ça sous-entend de s'arrêter quand on voit se ponter un ennemi, attendre une seconde qu'il lance sa charge contrable, ne surtout pas bouger pour pouvoir placer le tir insta-kill, et enfin reprendre notre progression jusqu'au prochain ennemi 5m plus loin. Répétez ça à ad nauseum pendant au moins tout le premier tir du jeu, parce qu'après le bestiaire s'est enrichi de plusieurs types de robots qui sont des cibles statiques. Ce déroulement part d'ailleurs complètement en couille dès lors qu'il y a plus de deux ennemis à l'écran qui ne synchronisent pas leurs attaques contrables. C'est un échec magistral de game design qu'on ne peut pas ne pas remarquer parce qu'on l'a sous le pif constamment pendant l'intégralité du jeu. Le minimum aurait été de changer la condition de l'instakill pour qu'on n'ait pas besoin de rester en place le temps de tirer, ce qui peut se faire simplement en donnant aux ennemis contrer un unique PV temporaire pendant qu'ils sont stun. Mais idéalement, il aurait fallu même ne pas inclure ce gimmick, qui consiste finalement en un QTE perpétuel, qui prend beaucoup trop de place dans l'expérience de jeu entière, et vient même faire peser ses gros sabots cinématographiques sur des combats de boss. Les boss d'ailleurs, parlons-en. Je vais passer rapidement sur le sol qui soit complètement nouveau, ce méca qui vous stalke pendant une bonne partie du jeu. Le combat qui vous oppose à lui est long et particulièrement difficile, c'est même certainement le passage le plus difficile du jeu, mais c'est en partie à cause d'un manque de clarté sur ce que vous êtes censé faire. Pour l'endommager durant la première phase, il faut lui attaquer la tête jusqu'à ce qu'il pose ses foreuses au sol, et là il faut penser à les escalader avec la boule araignée, ce qui n'est évident que si vous avez joué à un Metroid Prime, et reconnaissez là leur rail pour boule araignée que Samutraitor ne l'utilise sinon jamais. Et dans la seconde phase, après avoir esquivé un certain nombre de patterns, il faudra penser à sauter en boule sur sa tête pour y déposer des bombes au point précis où les lignes bleues se forment. Plusieurs personnes se plaignent d'avoir eu besoin d'utiliser un guide pour ce combat, et je crois bien que ça a été mon cas aussi la première fois que j'ai joué. Le cœur du problème ici c'est que ce boss marche différemment de tous ceux qu'on a pu croiser dans les Metroid en 2D jusque là, puisqu'il s'est toujours agi de mitrailler le boss et son point faible jusqu'à l'abattre plutôt que de suivre un processus tarabiscoté pour pouvoir placer un coup et passer à la phase suivante. Ça c'est plutôt les boss des Mario. Bon concentrons-nous plutôt sur l'objectif du jeu, ces 40 Metroid à abattre. Leurs différents stades d'évolution ont reçu un update graphique plutôt efficace. Les Gammas sont maintenant des espèces de cafards capables à la fois de voler et de se déplacer au sol. Les Omega sont là aussi réinterprétés en reptiles bipèdes hyper-baraques très proches de leur incarnation dans Fusion. Et les Etats sont ceux qui ont subi le redesign le plus extrême pour les distinguer des Omega, puisque ce sont maintenant des reptiles agiles et rapides qui campent sur les murs ou au plafond pour nous asperger de crachats acides. Le moins qu'on puisse dire sur ces combats, c'est qu'ils ne sont pas brouillons. Chaque forme de Metroid a maintenant des patterns qu'ils enchaînent comme un bon boss bien dressé et que vous pouvez esquiver avant de contre-attaquer pendant son temps de récupération. Les Alpha se couvrent d'électricité avant d'enchaîner trois charges, ou parcourent la pièce en altitude en lâchant des fiantes explosives. Les Gammas reprennent ces patterns et y ajoutent une grosse onde de choc, un ultra laser, et la capacité d'électrifier la plateforme sur laquelle ils se trouvent. Les Etats soufflent un jet de flamme, s'éloignent pour balancer des séries de crachats acides, ou se calent au plafond pour faire rebondir des projectiles très lents dans toute la pièce, pendant qu'ils exposent de manière pas du tout artificielle un point d'accroche pour rayons grappins qui permet de les faire tomber au sol. Les Omega enfin sont les plus complexes, en plus de leurs divers coups de griffes et de queue au corps à corps, ils peuvent faire tomber des rochers et cracher leur ultra laser droit sur nous, ou de bas en haut, ou de haut en bas. On peut leur passer entre les jambes en bullmorphing et leur point faible est protégé par une membrane qu'il faut commencer par détruire et qui se régénère au cours du combat. Et puis toutes ces formes de Metroid possèdent aussi une attaque contrable, qu'il faut essayer de ne pas rater parce qu'elle permet facilement de leur arracher la moitié de leur vie au cours d'une cinématique où Samus fait des cabrioles qui évoquent un peu trop les dérives de Osorem et qui personnellement me fait à chaque fois rouler des yeux. Sur le papier ça donne des boss bien designés, jamais unfair et qu'on peut apprendre et maîtriser. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que tous ces combats passent spectaculairement à côté de ce que sont censés être les affrontements avec des Metroid. Ce sont des créatures implacables qui se battent pour leur vie, elles ne vont pas respecter des règles d'engagement, enchaîner gentiment les patterns, attendre que vous ayez fini de souffler. Le Metroid Omega, il se jette sur vous, il vous coince contre la porte, il vous marche dessus et il vous bute ! Il ne va pas s'amuser à faire tomber des rochers du plafond ou à tirer son laser en commençant par le haut de la pièce tout en écartant bien les jambes pour que vous puissiez passer entre. Il y a quelque chose de très artificiel dans ces affrontements qui leur retire le côté viscéral que les combats au corps à corps confus de Metroid 2 avaient et que M2R a su conserver au moins pour les alphas et les gamins. Cette manière de designer les combats de Metroid marche en plus assez mal avec la récurrence de ces affrontements. Passer 5 ou 6 minutes à combattre un gama qui va en plus fuir à 2 reprises vers une autre pièce, c'est bien la première fois, mais pas les 12 suivantes ! C'est aussi parce qu'il y avait 40 d'entre eux que les Metroid n'étaient pas présentés comme autre chose que des ennemis ordinaires particulièrement résistants et que ces affrontements se finissaient en une quinzaine de secondes en moyenne. En l'état, les combats de Metroid de Samus Returns souffrent d'un excès de design. Et on peut en dire autant des environnements. Si la structure générale des aires de Metroid 2 a été conservée, ça se voit à la forme des cartes, le contenu des pièces elles-mêmes n'a plus rien à voir. Metroid 2 et par extension AM2R étaient des jeux simples et souvent même simplistes. Traverser les pièces voulait dire traverser les pièces, en esquivant ou tuant tout ennemi qui se dressait sur votre route, et parfois en perçant un trou dans un mur à coups de bombe ou de laser. Les énigmes environnementales étaient plutôt réservées à l'obtention de réserves de missiles et d'énergie, et simplement se déplacer d'un endroit à un autre dans le jeu était simple et rapide, ce qui aidait beaucoup à s'approprier ces environnements pendant qu'on cherchait un moyen de progresser ou le dernier métroïde de la zone. Dans Samus Returns par contre, un effort a été fait pour rendre chaque pièce ludique. Pas seulement du fait de la disposition des ennemis, mais aussi en la farcissant de blocs à détruire avec diverses capacités, de points d'accroche pour grappins, de labyrinthes à naviguer en boule morphing, d'énigmes autour de la boule araignée, etc. Progresser de pièce en pièce est donc un challenge qui va vous demander non seulement de vous battre, mais aussi de réfléchir à comment mettre à contribution toutes vos capacités pour franchir les nombreux obstacles. Comme pour les combats de boss, là aussi sur le papier c'est très bien d'avoir des environnements plus riches et plus intéressants à traverser, mais c'est encore au détriment de la crédibilité de ces lieux et donc de votre immersion. Qui a construit ça ? Qui a mis ça là ? Comment ça se fait que ce caillou là ne soit destructible que par une bombe de puissance ? Comment ça se fait d'ailleurs qu'il y ait des portes en dehors des ruines Chozo ? J'ai l'impression d'être un rat de laboratoire qui passe une série de tests de plus en plus complexes, pas d'explorer à la force de mon canon les cavernes naturelles d'une planète hostile. Et tandis que Samus Returns complexifie nettement la navigation à l'échelle des pièces elles-mêmes, ce qui peut être perçu comme positif si vous ne considérez pas l'immersion comme prioritaire, pour ce qui est de l'orientation à l'échelle de la zone entière, c'est bien moins reluisant. C'est bien simple, entre les portes à sens unique, les innombrables embranchements que vous ne pouvez pas prendre parce qu'il vous manque telle ou telle amélioration d'armure, et l'usage constant de ces blocs friables pour vous permettre de traverser une pièce dans un sens mais pas dans l'autre, il vous est impossible de planifier vos déplacements juste en regardant la carte. Et de toute façon vous n'en avez pas besoin parce qu'il n'y a jamais qu'un unique chemin qui vous est ouvert, et qui vous fait faire une visite guidée de la zone entière. Si jamais vous avez besoin de retourner dans une partie déjà visitée pour y ouvrir un chemin grâce à une amélioration que vous venez d'obtenir, surtout ne me parlez pas de backtracking dans mon jeu d'action ! Des points de voyage rapide vous permettent de zapper instantanément toutes ces pièces dont la traversée était déjà bien assez laborieuse une fois. Je pense en avoir dit assez pour justifier que Samus Returns s'éloigne sensiblement de ce qui fait l'intérêt des Metroid 2D, c'est à dire l'exploration non guidée d'un environnement cohérent dans une ambiance oppressive. Vous ne vous sentez jamais perdu puisque vous avez le scan pulse magique qui révèle la carte autour de vous, des points de voyage rapide un peu partout, et le détecteur de Metroid qui bip dès que vous vous approchez de la position d'un d'entre eux. Le jeu ne vous laisse jamais le temps de vous poser et de réfléchir à ce que vous faites à une échelle plus grande que celle de la pièce où vous êtes, alors que Metroid 2 prenait soin d'avoir parfois des couloirs quasiment vides qui servaient de respiration entre les moments d'action. Vous ne vous sentez pas spécialement vulnérable parce que même si le jeu cherche à être difficile en gonflant les chiffres des dégâts que vous inflige les ennemis, et notamment les boss, vos capacités offensives sont tout aussi buffées, notamment grâce aux contres. Et quand bien même vous mourrez contre un Metroid, ce qui va très certainement arriver, le jeu vous fait reprendre juste devant sa porte. J'appelle ça de la fausse difficulté et j'aurais préféré qu'on ait réellement le risque de perdre de la progression, quitte à réduire la quantité de dégâts que les Metroid vous font pour que mourir contre eux soit plus facilement évitable. Ce que vise Samus Returns à la place de ça, c'est une ambiance de run and gun, de jeu d'action cool, où vous êtes la chasseuse de primes badass qui s'enfonce sans peur dans les profondeurs de SR388 en dégommant tout sur son passage. C'est ce que trahissent ces acrobaties en plein milieu des combats contre les métroïdes, et c'est aussi ce qui ressort de la manière dont Samus Returns adapte la fin du jeu. Vous vous souvenez de la disparition progressive des ennemis tandis qu'on se rapprochait du territoire des Metroid Omega puis de celui de l'arène, jusqu'à avoir plusieurs minutes de couloir désert à traverser vers la fin du jeu ? Poubelle ! Les dernières airs restent aussi kaffies d'ennemis et de robots de défense que tout le reste du jeu. Le combat contre l'arène est aussi guémi que ceux contre les autres formes de Metroid, avec des patterns qui n'ont le sens que parce que vous êtes dans un jeu vidéo. La rencontre avec le bébé métroïde est traitée dans une cinématique, et celui-ci est maintenant considéré comme un dernier pouvoir à acquérir, parce qu'au lieu de passer quelques minutes à tranquillement remonter avec lui jusqu'à votre vaisseau, non seulement cette remontée est maintenant tout aussi bruyante et sanglante que ce qui précède, mais en plus vous êtes fermement invité à retourner faire avec lui tout le tour du jeu, pour récupérer des réserves cachées derrière ces cristaux verts que le bébé métroïde est le seul à pouvoir dégager. D'ailleurs la simple présence de ces réserves-là fait que si vous voulez optimiser vos allers-retours, vous allez attendre d'avoir le bébé métroïde pour faire la tournée des upgrades qui vous manquent, plutôt que de le faire avant le combat contre l'arène. Et rien qu'avec ça, le jeu passe complètement à côté de ce qu'était cette fin dans Metroid 2. Mais attendez, c'est pas fini, parce que quand vous rejoignez enfin votre vaisseau, qui est-ce qui se pointe ? Mais c'est Ridley ! Quelqu'un s'est dit, tiens, il n'y avait pas Ridley dans Metroid 2, alors on va le rajouter aux choses-pires au dernier moment, comme Troulas Boss, et les fans vont être contents parce que les fans ont envie de voir Ridley et d'entendre la musique de Ridley. Jean-Marie, vous avez une rage incroyable ? Ouais ! Et le combat de boss est très bien designé, avec plusieurs phases et un bon usage du sceau spatial, il permet de constater le lien qui se forme entre Samus et le bébé métroïde, il y a des cinématiques d'action badass... Samus Returns n'a pas compris l'intérêt du jeu dont il essaye d'être un remake. Il est conçu avec la compétence qu'on attend d'un développeur professionnel sous l'égide de Nintendo et évite en surface les gros écueils de ton, de narration et de level design qui ont plombé Metroid Other M. Il n'a pas de défaut fatal qui le rende injouable, il n'est pas aussi fade que Mirror of Fate, et clairement c'est la somme de beaucoup de travail de la part d'une équipe de développement qui voulait en faire un grand jeu. Et pourtant, je n'arrive pas à y reconnaître les qualités de la série Metroid qui faisait que les fans voulaient un remake de Metroid 2 en premier lieu. C'est un bon jeu d'action avec de bonnes mécaniques de jeu d'action, de bons boss de jeu d'action, un bon level design de jeu d'action qui vous fera vivre une petite douzaine d'heures intenses en fusillade et en bombage de bloc dans un environnement extraterrestre. Mais ce n'est pas un chef-d'oeuvre de la science-fiction, ni de mon point de vue une entrée dans la série Metroid qui puisse se tenir fièrement aux côtés de celles qui l'ont précédé. Et tandis que le Metroid Dread qu'on attendait plus depuis 10 ans se profile à l'horizon, je ne peux qu'espérer que les équipes créatives de Mercury Steam qui sont à nouveau aux commandes de ce projet ont pris acte de ce type de retour, et conçu une expérience qui se focalise davantage sur les points fort spécifiques à la série Metroid. Ce serait facile de terminer sur un classement absolu. Voilà, hop, j'aime pas Samus Returns et j'ai érigé à noter l'IM Tour. Mais les choses ne sont pas si simples que ça, et en fait ces trois jeux ont simplement des qualités différentes qui, moi, me parlent plus ou moins. Metroid 2 est un vieux jeu et tout ce que ça a de rédhibitoire, mais ça reste la version de cette histoire avec la vision artistique la plus radicale, qui fait qu'elle restera intéressante quel que soit son âge, et qui justifie qu'elle a eu deux remakes. Et M2R est le meilleur compromis entre cette vision artistique et un confort de jeu moderne, facilement rejouable, speedrunable et agrémenté de tout ce qui rendait Zero Mission excellent. Et Samus Returns est une évolution moderne de Metroid, plus proche des trois Prime, qui fait avancer la série avec une nouvelle direction artistique et de nouvelles capacités, beaucoup plus centré sur ses mécaniques d'action, plus long, plus sophistiqué dans son level design et ses combats de boss, mais qui, à mon sens, perd en route toute la profondeur narrative de l'original. Ma recommandation, du coup, c'est de jouer aux trois, et de constater par vous-même ce qui vous plaît ou non. C'est pas comme si c'était des jeux très longs de toute façon, et leur juxtaposition constitue une fantastique leçon de game design, qui permet de voir sous trois angles différents une même proposition ludique. Ce qui mine de rien, dans ce médium, est très rare. Et puis pour une fois qu'on a un excès de Metroid, on va quand même pas s'en plaindre. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu, et n'hésitez pas à exprimer votre indignation dans les commentaires face à ce tabassage en règle de Samus Return. S'il veut la responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas d'esquiver les boules de feu, qu'elles soient vertes, oranges, jaunes, violettes, ou en noir et blanc. Sous-titrage ST' 501